Le journal de 6h présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny ! Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alain Delon irradiait l'écran, quels que soient les rôles. C'est l'hommage sur le site de Paris Match ce matin de Nicolas Sarkozy, ami et grand admirateur de l'acteur. Alain Delon nous a quitté hier à l'âge de 88 ans. Il laisse dans nos mémoires des centaines de scènes cultes du cinéma français, comme cet extrait du clan des Siciliens d'Henri Verneuil. On a un tueur dans la maison, alors on veut le voir de près. Parce qu'en bas on ne tire pas. C'est peut-être plus intelligent. C'est plus difficile aussi. Il y a pas des dents dans le clan des Manalès, on est plutôt content de soi. Alain Delon qui donnait alors la réplique à Irina Demi qui dans son appartement orange, couleur des années 60, tel clan des Siciliens, avec cette musique qu'on adore, caractéristique, c'était en 1969. Personne, personne n'a oublié, Alain Delon a toujours su marquer les esprits et emporter les cœurs, à l'écran comme dans la réalité. Son ami Michel Drucker, le 10 matin, dans Le Parisien Aujourd'hui en France, je cite, il aimait la vie et les gens. Ce sont d'ailleurs ses plus proches voisins, les habitants de Douchy dans le Noiré, où ils vivaient, qui lui ont rendu hommage les premiers hier. Oui, beaucoup d'émotions, comme l'a constaté Johan Moudeck. Sur le bord de la départementale, les visages sont tristes. Les gens passent, certains un instant, d'autres plusieurs heures pour se recueillir. Beaucoup viennent fleurir le portail d'Alain Delon en arrivant. C'est le cas de Claude, venu de Montargis avec une rose. Je n'ai pas hésité à venir, parce que j'ai besoin de ça. C'est vrai que je suis ému, parce que j'aimais cet acteur. Pour moi, c'est M. Delon, il sera toujours M. Delon et un grand M. Delon. Parmi les fans, des groupes se forment et chacun partage sa peine, comme Sarah, qui confie avoir l'impression d'avoir perdu un proche. J'étais anéantie, j'étais complètement anéantie. C'est toute une partie de mon enfance, de mon adolescence qui s'en va. C'était mon voisin, mon voisin de cœur. Beaucoup parmi ceux qui sont présents habitent les environs. Antoine vient du village où Delon vivait et il l'admet. Il est autant venu par respect que pour ne pas rester seul. C'est un hommage qui nécessite un petit déplacement, vu qu'on est à côté et puis ça nous fait du bien pour le moral. Le village de Douchy et ses environs sont particulièrement touchés. La plupart des gens présents l'affirment. Ils ont l'impression d'avoir perdu un voisin, autant qu'une star qu'ils admiraient. Le reportage de Yohan Moudeck à Douchy, dans le Loiret pour Europe 1. C'est là que sera inhumé l'acteur près de ses chiens, comme il le souhaitait, dans l'intimité familiale et donc sans obsèque national. Alain Delon n'a jamais ambassadeur de l'élégance, du talent et de la beauté. Ce sont les mots manuscrits de Brigitte Bardot. Oui, son décès creuse un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler, écrit-elle. Il faut le dire, l'heure d'Autriche. Delon, c'était un acteur comme on n'en fait plus. Un mythe, une légende du 7e art. Oui, Alain Delon, inoubliable, tant crède du guépard de Visconti, aux côtés de Claudia Cardinal, puis la piscine en 68 avec Romy Schneider. Une ascension fulgurante, une beauté arrogante. En 1985, il raconte sur Europe 1 qu'il n'imagine pas être acteur jusqu'à la fin de sa vie. Je ne m'imagine pas dans un fauteuil sur un plateau avec mon nom derrière, en train d'attendre, c'est prêt, monsieur Delon, quand vous voulez. Je ne me vois pas très bien. Je crois que le jour où je tomberai dans la routine, j'abandonnerai pour sortir justement de cette routine. À partir des années 70, Alain Delon devient aussi producteur. Il produit une trentaine de films de Jeff Borsalino à Deux Hommes dans la Ville. Il développe aussi un aspect de son personnage, très souvent habillé d'un imperméable et d'un chapeau. Il fait quelques mauvais choix et quelques mauvais films dans les années 80, s'enferme dans des rôles stéréotypés jusqu'à s'isoler. Le monde du cinéma le fuit et lorsqu'il reçoit un César en 85, il prononce quelques mots avec aigreur. Ce César est arrivé, mais pour moi il est arrivé un peu tard. J'estime l'avoir mérité avant. Donc ça n'est pas pour moi, si tu veux, un critère d'amour ou de reconnaissance de la profession, non. Et pourtant d'autres récompenses. Il va en recevoir, récompense en 95 à Berlin pour l'ensemble de sa carrière, et une palme d'or à Cannes en 2019. Lors d'Autriche et lors de la remise de cette palme d'or à Cannes, des mains de sa fille Anoushka, Alain Delon avait fait ses adieux en larmes au monde du cinéma. Un art qu'il a porté au sommet. Il remerciait lui-même le public sans qui rien n'aurait été possible. Et il a lui-même apporté énormément au cinéma français. Son charisme, sa beauté légendaire, sa culture, mais surtout son naturel qui emportait tous les rôles et son instinct, comme le soulignait hier soir sur Europe 1 son ami, l'animateur et comédien Bernard Montiel. Alain Delon a toujours été, comment dirais-je, comme un animal. Il agissait tout à l'instinct. Quand il avait envie de tourner un film, c'était d'abord une histoire et un metteur en scène. Et il a été très attaché à ces metteurs en scène, même s'il s'engueulait avec eux. Je veux dire, il marchait à l'instinct, donc personne ne pouvait le diriger dans ses choix. Il faisait ce qu'il voulait, même s'il avait Georges Beaune, qui a été plus qu'un agent pour lui, son meilleur ami sans doute. Il marchait à l'instinct, c'est un animal, c'est un félin. Alain Delon, ça l'a toujours été, donc c'est le symbole à la fois de la liberté, de la force, du caractère et de la beauté aussi. Bernard Montiel, hier dans Europe 1 soir avec Victor Pourchet. Alors, on l'a vécu, beaucoup d'émotions en France tout au long de la journée d'hier, mais aussi à l'international. Alain Delon était adulé un peu partout dans le monde, il faut le dire. Oui, en Europe, bien sûr, aux Etats-Unis, mais aussi en Asie, notamment au Japon, où la presse a largement retracé sa carrière hier à l'annonce de sa mort. L'un des journaux nippons publie même un portfolio titré « Le parcours de l'homme le plus beau », avec des photos de ses voyages au Japon dans les années 80. Une Delon mania que nous raconte le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, Bernard Delattre. Reportage. La plupart des jeunes japonais ignorent qui était Alain Delon, mais les comédiens étaient immensément populaires auprès de très nombreuses personnes âgées, à l'image de cette septuagénaire. J'adorais Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau, mais mon acteur français préféré s'a toujours été Alain Delon. Car malgré son visage d'ange, il incarnait souvent des personnages troubles, dangereux. Il avait un côté la beauté du diable qui me fascinait. Le film Plein Soleil a marqué ma jeunesse. Au Japon, on a aussi beaucoup vu Alain Delon dans des films publicitaires, comme celui-ci pour une marque de costumes cravate haut de gamme. Dans l'archipel, le nom de l'acteur a été utilisé pour commercialiser des parapluies, des cravates ou du parfum, qui se sont vendus comme des petits pains. Pendant tout un temps, les japonais ont même fumé des cigarettes Alain Delon. La marque Delon a connu un succès fou auprès des hommes au Japon, ce qui n'étonne pas s'être traité. C'était valorisant pour eux de s'afficher avec des produits griffés Alain Delon. Car ici, il incarnait le chic à la française. Et puis malgré une jeunesse difficile, il a eu une carrière absolument exceptionnelle. Donc pour beaucoup de japonais, c'était vraiment un modèle. Au Japon, le samouraï Delon a marqué les esprits de toute une génération. Tokyo Balin Delattre, Europe 1. Et toute la semaine, Europe 1 rend hommage à Alain Delon. Dès aujourd'hui, retrouvez dans Europe 1 et vous, entre 11h et 13h, le podcast Destins Extraordinaires. Premier épisode qui retrace la vie de l'acteur racontée par Pascal Praud. Et puis à 14h, Christophe Ondelat racontera les débuts d'Alain Delon. Du boudin à Romy avec en invité Marc Brincourt, ancien rédacteur en chef photo de Paris Match. Europe 1, il est 6h09. Dans le reste de l'actualité, Fanny, aux Etats-Unis, la grande messe des démocrates américains. Oui, c'est à Chicago que vont se rassembler aujourd'hui les soutiens de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Aviva Frid, vous êtes sur place pour Europe 1. Cette convention doit investir Kamala Harris, candidate officielle à la présidentielle. C'est elle donc qui affrontera Donald Trump en novembre prochain. Perspective qui a reboosté le camp démocrate. Oui, entre les délégués, les bénévoles, les invités et les journalistes, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont attendues pour fêter cette convention démocrate. Et Kate Gallego, la maire de la ville de Phoenix en Arizona, qui vient tout juste d'atterrir, a du mal à contenir sa joie. Je suis ici pour un moment historique. La vice-présidente Harris sera une candidate incroyable et nous célébrerons la première femme à la tête des Etats-Unis. Mais avant cela, le parti va dire au revoir à Joe Biden. Le président doit s'adresser à la convention ce soir, un moment sans doute un peu doux à mer pour lui, alors que l'événement était censé lui offrir une nouvelle nomination. Mais comme beaucoup ici, Julie Linard Fernat, venue elle aussi d'Arizona, se félicite du changement de candidat. On est tous reconnaissants du travail difficile accompli par le président Biden, mais on n'était vraiment pas sûr qu'il tiendrait les 4 années. Et le changement d'énergie est extraordinaire. Une convention regonflée à bloc, portée par des sondages très favorables à la candidate, et qui devrait accueillir également les anciens présidents Clinton et Obama. Et il se murmure ici que Beyoncé pourrait faire une apparition. À vive Afrique, d'envoyer spécial d'Europe 1 à Chicago, qui aura peut-être le plaisir de croiser Beyoncé lors de cette convention démocrate. Convention qui devrait néanmoins être perturbée. Des milliers de manifestants pro-palestiniens sont attendus autour de ce site à Chicago, alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé hier soir, lui, en Israël. Il doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou et les terroristes du Hamas s'accusent mutuellement de faire échouer les négociations pour trouver une sortie de conflit. Objectif, cette fois encore, pour Washington, mettre fin à cette guerre et éviter l'embrasement régional. On termine avec un petit mot de cyclisme et le Tour de France féminin qui s'est achevé hier. Oui, victoire de la Polonaise, Katarzyna Nieviadoma, 29 ans. Arrivée troisième lors des deux éditions précédentes. Elle l'emporte donc cette année avec 4 secondes d'avance à peine sur la néerlandaise Demi Vollering, c'est plus facile à dire. Elle avait remporté Demi Vollering, la dernière étape au sommet de l'Alpe d'Huez. Un finish incroyable dans ce Tour de France féminin. Effectivement, ça s'est joué à quelques... Pas grand chose. Merci Fanny Marceau. Merci à vous.